Salut tout le monde, très très urgent et très très incroyable, cette vidéo est en français. Aujourd'hui, dimanche 2 décembre 2023, nous venons de voir les communiqués de l'Union africaine et l'ONI qui disent que l'Union africaine et l'ONI sont inquiètes des coups d'État et ils veulent mettre fin aux coups d'État. Ils demandent d'organiser les élections les plus vite possible. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Les Nations unies et l'Union africaine ont exprimé leur préoccupation face à la résidence des coups d'État en Afrique. Lors de leur septième conférence annuelle, tiennée à New York, les deux organisations ont appelé à un retour rapide et pacifique à l'ordre constitutionnel dans plusieurs pays africains. Parce qu'il y a trop de coups d'État maintenant en Afrique. Qui est derrière les coups d'État ? C'est la France. Et voilà Macron ici avec... Vous voyez, ça veut dire que... Pourquoi ils font ça là ? Attends, après je vais vous montrer ça là. Voilà Macron, attends, je vais vous montrer. Voilà Macron et le président gabonais. Voilà. Voilà Macron et le président gabonais ici. Voilà Emmanuel Macron et le président gabonais en train de bien oser. Ils sont des amis. Macron appelle les poussistes jusqu'à Paris pour discuter avec eux. C'est eux qui sont derrière les coups d'État de plusieurs pays. Je ne vais pas dire les noms. Aujourd'hui, ce sont eux qui demandent les élections. Quelle honte. Et regardez Alassane Ouattara aussi. Voilà Alassane Ouattara et le président poussiste. Alassane Ouattara qui s'est dit démocrate. Alassane Ouattara qui fait... Qui renouvelle son mandat. Un mandat... C'est-à-dire que le nombre de mandats d'Alassane Ouattara est indéterminé. Alassane Ouattara n'est plus président. Il est emploieur de la Côte d'Ivoire parce qu'il ne va plus quitter au pouvoir. Ce vieux-là, il ne va pas quitter au pouvoir. Regardez Alassane Ouattara et le président gabonais. Un président poussiste. Vous dites que vous êtes contre les militaires. Mais maintenant, voilà Alassane Ouattara avec un militaire. Parce que ses coups d'État favorisent la France. Et pire encore, pendant que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train d'accélérer leur projet de la création d'une monnaie unique pour l'alliance des États du Sahel. Troisième mois, de construire une barque d'investissement. Beaucoup de projets et les projets, les compagnies aériennes. Donc, la France est traumatisée. C'est la France qui court derrière toutes ces institutions pour leur pousser contre le Mali. Parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train d'aller vite. S'ils sont sincères, les jours que le Mali a libéré Kidane, pourquoi ils n'ont pas dit bravo aux forces armées maliennes ? Parce que les gens qui ont été chassés à Kidane ont été fabriqués par eux, pièce par pièce. Et ce n'est pas caché. Rien n'est caché. Donc, mes chers amis, avant d'aller loin, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, quand une fois que vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Cikotongara, les politologues. Comment on fait l'abonnement ? Maintenant que vous savez que c'est ma chaîne YouTube, à votre droite, regardez, c'est écrit « subscribe ». C'est un peu noir ou rouge, ça dépend des téléphones. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. « Subscribe » en anglais, c'est « subscribe ». Si vous ne voulez rien rater, pendant que j'ai fait live, j'ai fait vidéo live sur YouTube, il faut cliquer sur la photo de la cloche de notification et rien ne va vous désappuyer. Mes chers amis, voilà encore, l'Union africaine demande aux autorités burkinabées de travailler avec la France. Parce qu'ils viennent de faire un faux rapport. Ils disent que 40%, voilà ce que RFI a écrit ici, contre les Burkina Faso. Au Burkina Faso, les groupes armés contrôlent près de 40% du territoire burkinabé. Ils ne disent pas les terroristes, ils disent les groupes armés. Tellement ils les aiment, tellement ils sont amourés les uns et les autres. Ils ne veulent même pas qu'on dise, ils veulent dire les groupes armés seulement. Pour ne pas dire les terroristes. Voilà ce qui se passe. Donc mes chers amis, ça c'est une complicité, donc c'est trop profond. Donc nous allons parler, nous avons cité les titres, maintenant nous allons développer. Mes chers amis, quelle coïncidence. Depuis qu'Alassane Draman Ouattara a quitté la France. Voici le complot de l'Union africaine, de l'Union africaine l'ONI et la CEDEA. Alassane Ouattara a quitté Paris il y a moins d'une semaine. Voilà, l'Union africaine fait le premier pas d'abord. Ils vont demander d'organiser des élections et puis écarter Assime Ngoïta, écarter Capitaine Ibrahim Traoré et écarter Général Tiani et Maréchal Assime. C'est ça leur plan. Maintenant, ils vont faire, ils vont sortir, il y a coup d'État, il faut que ça cesse, vraiment les coups d'État là, c'est pas bon. Il y a coup d'État, ma femme n'a pas pris des photos avec des poussistes. Ma femme collabore avec des poussistes. Alassane Ouattara qui est le soi-disant défenseur de la démocratie et avec des poussistes. Les coups d'État qui vous arrasent, vous applaudissez, vous ignorez. Mais les coups d'État qui est contre votre intérêt, vous criez partout. On a tout compris. Le peuple est là. Donc mes chers amis, voilà ce qu'ils ont écrit, je vais le dire tout de suite. Ils ont dit ici, les Nations Unies et l'Union africaine ont exprimé leurs préoccupations face à la résurgence des coups d'État. Donc l'Union africaine se plaint déjà des coups d'État en Afrique. Mais ils ne savent pas quelle est la cause des coups d'État. Ou bien, vous savez, ils ignorent. Voilà. Un retour. L'Union africaine et l'ONU demandent un retour rapide et pacifique à l'ordre constitutionnel. Ce qui les intéresse, ce sont les élections. Le Mali a libéré Kida-Linop. Ils n'ont rien dit. Et pire encore, ils sont en train de mentir contre le Burkina Faso. Que la moitié du territoire burkinabé est occupé par les terroristes. Ils ne disent même pas que les terroristes, ils disent les groupes armés. Voilà ce qu'ils ont dit. J'avais dit, mais je vais reprendre encore. Les groupes armés contrôlent plus de 40% du territoire burkinabé. Estime la CEDEAO. C'est-à-dire, c'est la CEDEAO qui connaît les Burkina plus que les burkinabés. Que c'est la CEDEAO qui est en train de dire à la France que le Burkina Faso est occupé, la moitié des burkinabés occupés par les terroristes. Que les soldats burkinabés ne payent pas. Pendant que les burkinabés sont en train de gagner à Djibout, depuis que les burkinabés ont neutralisé plusieurs terroristes, des milliers de terroristes, la France, le sommeil est occupé comme ça. Donc, voilà ce qui se passe. Mais ce combat-là, on n'a même pas commencé d'abord. Et ce qu'ils ont dit par rapport à l'ONI, je vais dire ça tout de suite. L'ONI, les Nations Unies et l'Union africaine ont exprimé leurs préoccupations face à la résurgence. Lors de leur 7e conférence annuelle, les deux organisations ont appelé à un retour rapide et pacifique à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que les HASSIMI soient présidents encore, parce que ça leur gêne. Il y a deux choses qui m'ont trop déçu de la part de ces gens-là. L'ONI, blablabla, blablabla, L'ONI, CDAO, l'Union africaine. Le bateau-là a été attaqué au Mali. Il y a eu des centaines de morts. Est-ce que vous avez entendu un pays frère, à part les Burkina et le Niger, et peut-être quelques amis en cachette ? Vous avez vu, vous avez vu Rassan Ouattara sortir, présenter cette conscience ? Personne. Donc, voilà ce qui se passe. Mais on doit faire beaucoup attention. Donc maintenant, on va lire le reste. Ils demandent, l'ONI demande la libération de Bazoum aussi. Ils n'ont pas encore fini avec ça. Les jours que vous faites erreur de libérer Bazoum, ils vont dire que c'est Bazoum qui est le président. Donc, la CDAO, voilà. La CDAO, l'Union africaine, sont en train de préparer des complots pour que ces trois militaires patriotes soient écartés du pouvoir. Et que ces pays soient redonnés aux volaires traîtres nationaux et internationaux. Cela ne passera jamais. Donc, on dit bravo aux hommes, bravo à nos dirigeants et nous exhortons nos populations à soutenir nos autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Voilà, maintenant, ils demandent aussi, écoutez ça très bien, face au défi de croissance du Sahel, la conférence, l'Union africaine, l'ONI, à travers des solutions pratiques, les dirigeants ont appelé à une coopération renforcée entre l'Afrique et ses partenaires occidentaux. Ils savent que la Russie est là, maintenant, ils sont en train de crier. Ils pensent que c'est le gâteau où on peut couper et puis, vous voyez. Donc, on n'a pas vraiment fini avec ces gens-là. Tous les jours, ils amènent d'autres au Chizé. Voilà, aujourd'hui, pendant que nous avançons, ils viennent nous provoquer encore. Et je vous dis, quand vous voyez, quand vous regardez la coïncidence, quand Alassane Draman Ouattara a quitté en France la semaine passée, aujourd'hui, cette action vient de se passer. Donc, l'Union africaine prend le devant. L'Union africaine prend le devant. Comme le sommet de la CEDEAO, c'est dans une semaine. Donc, ils vont nous sauver les enfants avec ça. Vous voyez, l'ONI et l'Union africaine ont déjà lancé. Ils ont déjà tout, ils ont déjà dit. Maintenant, la CEDEAO aussi va parler. Dans plein de temps, vous allez voir l'Union européenne. Et blablabla, ils vont commencer à... C'est-à-dire, est-ce que ce sont les élections qu'ils nous donnent à manger ? Ceux qui étaient, ils ont fait quoi ? Votre démocratie, là, s'en donne quoi ? C'est la même paradémocratie qu'ils cherchent. Les poussistes, là, qui sont au Gabon, là, vous mangez ensemble, non ? Mais parce qu'ils font votre travail. Ceux qui sont au Gabon et d'autres pays. Et le Tchad. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe. En tout cas, le conseil qu'on a à donner au président Asimi, au président Ibrahim Traoré et au président Tchani, c'est de travailler avec vos supporters. Ces gens ont mille plans pour essayer, tenter de nous combattre. Mais ils vont échouer. Car là, les tout-puissants portent les trois pays. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, ça s'appelle Segoo Tongara, les politologues. Quand vous voulez vous abonner, vous cliquez sur le lien. Vous regardez le profil. Je porte un tipi blanc, un t-shirt blanc. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Segoo Tongara, les politologues. La deuxième étape, c'est l'abonnement. Comment faire l'abonnement ? À votre droite, c'est écrit, subscribe. Quand vous faites face au téléphone, à votre droite, c'est écrit, subscribe. En anglais, c'est subscribe. Donc, vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné ou s'abonner. Si vous ne voulez rien rater, la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça. Et rien ne va vous échapper. Passez un excellent week-end.